Dieu est la source de ma joie Dieu est la source de ma joie Dieu est la source de ma joie Dieu Dieu est la source de ma joie 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 Merci beaucoup, mon cœur. Jésus, un grand merci. Je t'aime, tu le sais, je t'aime, tu le sais. Jésus, j'aide moi à mon cœur. Je t'aime, mon cœur. Et mon cœur, prie en l'amour pour toi. Jésus, tu es mon Dieu. Jésus, j'aide moi à mon cœur. Je t'aime, tu le sais, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, mon cœur. Je t'aime, mon cœur. Jésus, j'aide moi à mon cœur. Et mon cœur, prie en l'amour pour toi. Tu es mon Dieu. Je t'aime, mon cœur, prie en l'amour pour toi. Je t'aime, mon cœur, prie en l'amour pour toi. Je t'aime, mon cœur, prie en l'amour pour toi. Je t'aime, mon cœur, prie en l'amour pour toi. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Dieu ? C'est le premier moment qu'on a passé ensemble avec eux. Aujourd'hui, nous parlerons de la troisième coutume que Salomon avait l'habitude de faire. Église de Dieu, laissez-moi vous dire que nous sommes à la première année d'une décennie. Et à chaque décennie, Dieu définit quelque chose, il pose les bases. Alors si nous n'arrivons pas à bien négocier ce virage, parce que nous sommes en train de passer dans un virage. Et si nous n'arrivons pas à bien négocier notre virage, le reste des années qui suivent seront catastrophiques. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, a essayé de poser au moins certaines vertus, que je puisse continuer à parler au peuple de Dieu, à les préparer pour bien négocier le virage que nous sommes en train de traverser. Laissez-moi vous dire, après cette année, c'est lui ou celle qui va bien négocier son virage. Il raconte, comme nous l'avons chanté, de gloire en gloire. Aujourd'hui, j'ai intitulé le thème de mon message, L'amour, une vertu oubliée, mais une âme par excellence contre le diable. L'amour, une vertu oubliée, mais une âme par excellence contre le diable. La Bible m'a apporté beaucoup de richesses par rapport à cela. Genèse 1, 26 Écoutez ce que la Bible a dit. Et Dieu dit, « Faisons-nous à notre image, selon l'ordre de l'escendance, et qu'il dormit sur le poisson de la mer, et sur le joie de Dieu, et sur le métal, et sur toute la terre, et sur tout animal qui rentre sur la terre. » Et ensuite, nous lui rendons 1 Jean 4, 16 à 17. 1 Jean 4, 16 à 17. 1 Jean 4, 17 à 17. 1 Jean 4, 16 à 17. 1 Jean 4, 16 à 17. 1 Jean 4, 16 à 17. La parole de Dieu nous dit ceci. Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu et Dieu en lui. Encez ici et consommez l'amour avec nous, afin que nous ayons toute assurance au jour du jour. Ce que quand il est dans notre vie, tel qu'il est, et tel nous sommes, nous aussi, dans ce monde. J'aime bien cette phrase. C'est quand, tel qu'il est, tel nous sommes, nous aussi, dans ce monde. Et enfin, nous nous rendons un roi, trois, un roi, trois, trois. Et ça nous a aimé l'Éternel, marchant dans les statues de David, dont notre version parle, dans les coutumes de son père David. Seulement, il offrait des sacrifices et faisait fumer de l'encens sur le gros lieu. Église de Dieu, j'étais en train de dire que nous sommes en train de continuer à étudier les différentes coutumes, les différentes habitudes qu'Essalamon a eues et qu'il avait héritées de son père David. La première tue, nous avons parlé, nous avons dit que Salomon avait un cœur repentant. Salomon était prompt à demander pardon. C'est la même attitude qu'avait son père David. Salomon avait un cœur, même quand, bien qu'il était roi, bien qu'il avait l'honneur, bien qu'il avait l'autorité, mais il savait demander pardon. Il avait un cœur repentant. A chaque fois qu'il posait un acte, qu'il était à l'encontre de Dieu, il venait rapidement pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Et ensuite, nous avons dit que Salomon avait l'habitude de faire un check-up spirituel. Un check-up spirituel signifie, dans le terme médical, les bilans de ta santé. A chaque fois que Salomon marchait, il était roché au sein d'esprit pour lui demander, c'est ce que je veux faire, es-tu d'accord avec ça? Est-ce que je peux progresser? Est-ce que je peux m'arrêter? Qu'est-ce que tu es en train de dire par rapport à cela? Je veux offrir. Est-ce que tu es d'accord? David aussi, son père avait l'habitude de le faire. Il a interrogé souvent le Saint-Esprit, mais la Bible l'a dit plus tard après, lorsque Salomon était dans les sens matériels. Il a cru que tout ce qu'il avait était le fruit de son intelligence. Et c'était là, le début de son check. Et la troisième coutume que nous allons évoquer aujourd'hui, c'est l'amour. La Bible dit dans 1,3,3, Salomon aimait l'éternel. Salomon avait un amour plus profond que la paix de Dieu. Salomon avait un amour dans la longueur par rapport à Dieu. Salomon avait un amour dans la longueur par rapport à Dieu. Je vais vous expliquer ces termes. Salomon avait un amour dans la largeur par rapport à Dieu. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible qui l'ai dit. La Bible dit qu'il aimait l'éternel. Et ensuite, il a appliqué le coutume de son père, David. Le livre de Jérèse 1,26 que nous avons lu. Église de Dieu, écoutez ma démarche, soyez très attentifs. Parce que si vous ratez notre production, il serait difficile pour vous de comprendre le développement, la conclusion. C'est un passage connu. La Bible dit que Dieu a créé la terre. Et lorsqu'il s'agissait de créer l'ombre qui s'est réunie en divinité, le Saint-Esprit, le Fils et le Père, ils ont dit créer l'ombre à notre image et à notre résonance. Et afin qu'il puisse tourner tout ce que Dieu a créé. Ces passages montrent que il ne suffit pas seulement de ressembler à Dieu pour dominer. Ce n'est pas seulement de ressembler, mais aussi dominer. C'est le cas de ressemblance des yeux à le pouvoir de dominer. Église de Dieu, ça c'est un point très important que j'aimerais préciser. La nature nous respecte. Non pas parce que nous sommes hommes, mais la nature nous respecte parce qu'elle voit en nous une divinité. Lorsque Dieu a créé toutes ces créatures, il a voulu faire de ces créatures des sujets sous notre autorité. C'est pourquoi il a dit qu'à l'homme, on le crée, on est dans la domination sur toutes les créatures de l'homme. Jésus-Christ dans la barque, il dormait, la tempête arrive. Et lorsque la tempête a soufflé, il a frappé à la barque, il s'est réveillé. Il n'a pas brillé. Jésus n'a pas brillé, Jésus s'est réveillé, il n'a pas brillé à la tempête. La tempête a vu l'homme de Jésus, la tempête a vu la personne. Mais qu'est-ce qu'il a fait que la tempête a vu l'homme de Jésus une divinité ? La tempête a vu celui-là, c'est un Dieu, je donne l'homme de Jésus. Je vois en lui mon créateur, je vois en lui, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a donné cette autorité, c'est lui qui m'a donné ce pouvoir, c'est lui qui a fait que Jésus, je donne l'homme de Jésus. Je donne l'homme de Jésus à sa parole. Laissez-moi vous dire encore un petit détail, Jésus Christ, je ne pense pas, parce que la Bible ne parle pas, je ne pense pas que Jésus Christ tombe malade. Parce que dominer, il suffit de prendre le contrôle. C'est ce qui signifie dominer, c'est prendre le contrôle. Quand tu domines, ça veut dire que tu prends le contrôle. Une maladie ne peut pas dominer Jésus. Parce que Jésus, c'est la résolvance de Jésus-Christ, c'est le marge de Jésus. Je ne pense pas que Jésus est tombé malade, parce que Jésus est tombé à Dieu. Les microbes, à ma vie, existaient. Les virus existaient. Tout ce que nous sommes en train de faire en aujourd'hui existait. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme, en cet homme-là, n'est tombé pas malade? Parce que je me suis rendu compte que de plus en plus, les microbes n'ont aucun respect à l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, de plus en plus, ne ressemble plus à Dieu. Regardez, à l'époque, il y avait les lions, il y avait les ours. Mais Adam et Ève parlaient aux lions. Pourquoi ils ne les mangeaient pas? Vous ne pensez pas que le virus, le Covid-19, vient d'exister aujourd'hui? Je ne pense pas. Il était déjà dans la création. Parce que dans la création, Dieu avait déjà tout créé. Le VIH existait. Mais pourquoi ces microbes-là n'avaient pas la tendance sur l'homme? C'est parce que l'homme ressemblait à Dieu. Si aujourd'hui, la nature nous domine, si aujourd'hui, nous avons des cyclones, des tsunamis, c'est parce que la nature a de moins en moins de respect vis-à-vis de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme ne ressemble plus à Dieu. Or, ressembler à Dieu signifie dominer. Quand je tombe malade aujourd'hui, ça veut dire que ce microbe-là a la semence sur moi. Il me contrôle. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si je tombe malade aujourd'hui, ce microbe-là, qui nous a capat, m'éloignent. Je fais en sorte que je sois affaiblis. Mais qui ne contrôle dit domination? Pourquoi ils ne le contrôlent? Parce que les microbe-là, c'est parce que l'humanisme ne l'a pas la dignité. L'Église de Dieu aujourd'hui commence à assembler de moins à moins à Dieu. C'est pourquoi nous avons assisté à propos de ces choses. Et bien, la solution à nos problèmes. Si aujourd'hui, nous avons des problèmes à l'Église, dans nos foyers, dans nos filets, c'est parce que de plus en plus, nous ne ressemblons plus à Dieu. Plus il ne ressemble à Dieu, plus il attire la faveur de nous de nous. Plus il ne ressemble à Dieu, plus tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ce qu'il a dans la Bible. Plus tout ce qui concourt au bien vient vers toi. L'homme a perdu la ressemblance. L'homme ne ressemble plus à Dieu. C'est pourquoi toutes ces choses dominent l'homme. C'est parce qu'il a perdu cette ressemblance. Mais si je vous dis, c'est quoi ressembler à Dieu? C'est facile physiquement. On peut dire que l'homme ressemble à quel homme parce qu'on voit les traits physiques qui ressortent. Mais Dieu a l'esprit. Comment est-ce que nous ressemblons à Dieu par rapport à l'esprit? Ça, c'est un problème. La ressemblance de Dieu par rapport à l'esprit signifie que nous devons avoir le caractère de cet esprit. Je vais vous donner un exemple. Il y a une femme qui m'a dit, je ne sais pas les noms, deux de tes enfants spirituels, quand je les vois prier, je les vois prier comme toi. Et même lorsqu'ils parlent, ils font des gestes comme toi. Ce ne sont pas des enfants biologiques. Ils n'ont pas mes traits. Ils n'ont pas mon gros nez. Mais la manière d'être, la manière des faits, ils me ressemblent. C'est ça le caractère de l'esprit. Écoutez ce que ma Bible dit. Dans 2 Corinthiens 3,18, il dit ceci. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image que Dieu bénisse la croix. De gloire en gloire par l'esprit du Seigneur. Donc, nous pouvons ressembler à Dieu progressivement, de mieux en mieux. Donc, la ressemblance de Dieu n'est pas un fait isolé. La ressemblance de Dieu s'est faite progressivement. Donc, quand tu décides de ressembler à Dieu, ce n'est pas du coup que tu vas être comme Dieu. Ça va de mieux sans mieux. De gloire en gloire. Et la première chose qui te poussera à ressembler à Dieu, c'est d'abord recevoir Christ comme Seigneur et sauveur dans ta vie. Ça, c'est la première démarche. Je ne suis pas là. Je vous parlerai d'autres choses après. Mais ça, c'est la première démarche. C'est la condition sine qua. Quand tu reçois Christ comme Seigneur sauveur dans ta vie, il y a un positionnement. Christ, il demeure en toi et Christ prend ton contrôle. C'est un positionnement. Et le reste, comme je l'ai dit, ça sera progressif. Écoutez ce que 1 Jean 4, 16, 17 nous dit. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Ce pronom ici, on a l'habitude de l'utiliser souvent dans beaucoup de textes. Mais, le contexte de ce pronom se trouve ici. C'est dans l'amour. On dit, tel que Dieu est, Dieu est comment il est amour. et tel que nous sommes, nous, nous sommes comment amour aussi, mais dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour atteindre notre destinée, il n'y a que la seule chose que l'on doit travailler. C'est l'amour. Dieu n'a qu'à faire de la puissance dans ce monde. Il dit, tel qu'il est, il est amour tel que nous sommes dans ce monde. Nous sommes amour dans ce monde. Nous reflétons l'image de Dieu comme étant amour dans ce monde. On ne ressemble pas à Dieu en faisant des miracles. On ne ressemble pas à Dieu parce qu'on est béni. On ne ressemble pas à Dieu parce que les paralytiques marchent. Mais on ressemble à Dieu parce que en nous, nous développons une vertu qui est l'amour. Celui qui aime domine les frustrations. Celui qui aime domine les passions. Quand les gens te trahissent, quand tu es dominé par la tristesse, tu n'as plus le contrôle. Laissez-moi vous dire ce qui est bien aimé dans le Seigneur. Quand quelqu'un t'est trahi et que tu te laisses dominer par cette tristesse, ça veut dire que la tristesse a le contrôle sur toi. Ça veut dire que tu ne ressembles plus à Dieu. Parce que quand tu contrôles, ça veut dire que tu domines. Je vais vous donner un exemple. Ça m'a beaucoup épaté. Un des disciples des pristes s'appelait Géda. non, Géda, pardon. Il trahit Jésus. C'est qu'il chienne. Jésus arrive et l'appelle mon frère. Non, non, Jésus n'était pas blessé. Jésus n'a pas laissé ses sentiments le dominer. Jésus n'a pas laissé la douleur le dominer. Pourquoi? Parce que Jésus ressemblait à Dieu. Et que Jésus savait que cette parole que Dieu avait dit à l'homme, tu domineras sur les créatures de mes mains existe et a des faits. Il n'a pas laissé les sentiments les dominer. Jésus a appelé Géda, frère, alors qu'il a trahi. Celui qui aime domine la frustration. Et Ménézère, Ménézère, écoutez-moi, quand tu as l'amour, tu as tout. Quand tu as l'amour, tu as tout dans ta vie. Quand tu as l'amour, tu as de l'assurance. L'amour est plus fort que la foi. La foi, elle branle les montagnes, mais l'amour, elle branle le ciel. C'est à cause de l'amour que dans le ciel, il y a une réunion qui s'est passée. A cause de l'amour, il y a un agneau qui est désolé du père, envoie-moi. L'amour donne la vie, mais la foi ne donne pas la vie. Non, non, dans l'amour, il y a la foi. Dans l'amour, il y a de l'espérance. Dans l'amour, il y a tout. Dans l'amour, il y a la puissance. D'ailleurs, la Bible dit l'amour bannit la peur. Dans l'amour, il y a tout. C'est un package. Laissez-moi vous dire une vérité. Le grand combat spirituel que nous nous battons tous les jours aujourd'hui, vous savez, le conflit, c'est quoi? C'est l'amour. Parce que le diable s'est rendu compte. Quand tu as l'amour en toi, tu as Dieu, tu as une divinité. Vous voyez pourquoi dans le monde, il y a les divorces. Les divorces, c'est un manque d'amour. Les soucis, les soucis signifient quoi? Il y a un manque d'amour. Tous les combats spirituels que nous assistons, la clé, la solution, c'est l'amour. Tous ces combats-là que nous voyons, la clé, la solution, c'est l'amour. Et laissez-moi vous dire une chose. Ce n'est pas parce que tu reçois Christ dans ta vie que tu dois prétendre être aimé ou avoir de l'amour. Ce n'est pas parce que tu possèdes que tu manifesteras l'amour. Un enfant qui est né, bébé, il ne sait pas parler. N'est-ce pas? Mais quand il grandira, il parlera. Pourquoi? Parce qu'en lui, il a déjà un langage. Mais vous demanderez à un chien de parler, il ne parlera pas. Parce qu'il n'a pas ce potentiel d'amour. C'est pourquoi lorsque tu reçois Christ dans ta vie, Christ qui est Dieu, dépose dans ton cœur, il est amour. C'est un positionnement. Et tu dois le manifester. C'est pourquoi lorsque vous priez de demander à Dieu, donne-moi l'amour. Il faut demander à Dieu, aide-moi à manifester cet amour. Un chrétien qui a Christ, il a déjà l'amour en lui. Mais le plus grand problème, c'est la manifestation de cet amour. Tu dois manifester l'amour. C'est pourquoi ne demandez pas un païen d'aimer. Un païen n'aime pas. Il donne les caractères de l'amour, mais il n'a pas l'amour en lui. L'amour en soi n'est pas un sentiment. L'amour, c'est une personne. On a une confusion lorsqu'on parle de l'amour. Ce n'est pas un sentiment, c'est une personne. Ne demandez pas à un païen d'aimer. Parce qu'il n'a pas Christ, il ne peut pas aimer. L'amour te donne le positionnement d'être enfant de Dieu. L'amour te fait d'être un fils et une fille de Dieu. Sans l'amour, tout chrétien est nul. L'Église s'affaiblit car elle perd la nature de Dieu. De moins à moins, elle ressemble à Dieu. 1 Corinthiens 13 nous enseigne des choses. La Bible dit même si tu parles les langues des anges, laissez-moi relire rapidement ce texte. J'aime bien ça. 1 Corinthiens 13 et nous allons analyser cette phrase petit à petit. Écoutez ce que ma Bible dit. Si je parle les langues des hommes et des anges mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un héran qui est des hommes. Ça veut dire qu'il y a des hommes sur la terre qui parlent aussi le langage des anges. Et quand ils parlent, vous sentez qu'il y a Dieu qui est là. Peut-être qu'on nous acclame. Waouh! Ça c'est beau. Regardez comment le Saint-Esprit descend. Regardez comment les gens t'entendent. Ils parlent le langage des anges. Mais ce genre de catégorie des personnes aussi, il y a de ceux-là aussi qui n'ont pas d'amour. Et Dieu dit pour ces catégories des personnes, quand tu n'as pas d'amour, c'est zéro. Écoutez ce que Dieu, Dieu dit ça comme la cymbale. Vous savez, qui peut jouer pour moi pour la cymbale, s'il vous plaît? Je peux, s'il vous plaît, venez un peu, je vais donner cette illustration. La Bible dit « Je suis comme un hérin qui résonne comme une cymbale. » Écoutez comment résonne la cymbale. Encore, papa. Voyez comment la cymbale résonne. Ça veut dire que lorsque vous priez, tu prie le langage des anges. Vas-y, papa. Vas-y, 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 Ramadoro, chamana. Vas-y, papa. Vas-y, papa. Vas-y, papa. Au ciel, c'est comme ça qu'on entend. Mais les hommes vous acclament. Mais Dieu, les anges, les disent arrêtez de nous s'ébrouiller quand il n'y a pas d'amour. Vous voyez le principe comment ça se passe. Quand il n'y a pas d'amour, tu peux beau prier en l'amour, les démons sortent aussi. Les gens disent waouh, c'est beau. Mais auprès des yeux, vous ressemblez à ces bruits. Sans l'amour. Et la Bible continue en vous disant ceci. Et si j'ai la prophétie, je connais tous les mystères de toutes les connaissances. Non, non, il y a des prophètes, comme des prophéties, c'est avec l'exactitude. Et l'erreur que nous commettons à l'église, nous pensons que lorsque quelqu'un a un décret des dons et des prophéties comme ça, que Dieu l'apprécie. Pas forcément. Pas forcément. C'est bon si nous sommes en regard, ça c'est un espoir. Mais quand il n'y a pas d'amour, c'est rien. Il dit lorsque je commence à distribuer les biens. Ce qui est étonnant que l'or, moi ça me fait mal. Comment tu fais un don ? Tu mets ça sur un réseau social pour publier. Est-ce que c'est public ? Est-ce que si je vais donner, il faut que je dise aux gens que j'ai donné. Mettez les photos sur les réseaux sociaux de mon temps que j'ai donné. Est-ce que c'est public ? Beaucoup de gens font ces choses pour que les hommes le voient, pas pour que Dieu les acclame. Et Dieu dit qu'on se fait ce genre de choses sans amour, c'est émoune. Église, il n'y a que Dieu qui somme nos cœurs, qui connaît réellement si nous sommes frais ou faux. Sans l'amour, l'amour c'est la clé du christianisme. Car il a donc aimé le monde, il a envoyé son fils unique, la base du chrétien, c'est l'amour. L'amour et passion. Que l'homme, quand j'ai étudié la patience et l'amour, je suis un peu bouleversé. Hier, le soir, vers 2h du matin, j'ai lisé un corinthien 13. J'ai appris beaucoup de choses dans ce passage. La patience signifie quoi, Guillaume ? La patience signifie tu attends qu'on puisse venir t'apporter ses lunettes à 12h. Mais la personne se présente à 13h. N'est-ce pas ? Tu deviens un patient. Les gens savent que normalement, Nono doit arriver à 12h pour te ramener ses paires des lunettes. Mais Nono se présente à 13h. Toi, tu deviens un patient. Alors que l'amour dit tu dois être patient. Les hommes comprennent. Ils disent que c'est normal de venir en retard. Mais Dieu dit c'est anormal. Tu dois être patient. Les hommes disent non, il est fait venir à 12h, mais il vient à 13h. mais l'amour dit sois patient. Il m'arrive une fois quand je viens à 11h, je ne vois pas venir, je sens en moi une colère. Mais quand j'ai lu ce passage, j'ai compris que dans l'amour il faut être patient. Les hommes disent qu'il attend mais pour Dieu tu n'as pas tort. C'est toi qui attends. Il faut être patient. Et j'aime la Bible qui dit l'amour excuse tout. Tout qu'est l'homme. Tout sans exception. L'amour pardonne tout papa qui. Tout. Regardez. La Bible dit c'est ça. Dans notre Père pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que pour que Dieu nous pardonne, il doit voir comment nous nous pardonnons les autres. N'est-ce pas? Alors, quel homme vient chez nonon et dit non, ça fait deux fois que tu me manques du respect. La troisième fois, je ne supporterai pas. La troisième fois, nonon, tu n'as pas débat. Soit on se parle le plus ordinaire. N'est-ce pas? Ça c'est bien l'or qui dit à nous. Mais la Bible dit on te mesurera de la même manière que toi tu mesures les autres. Dieu dit pardonne tout. Toi tu as pardonné nonon deux fois. Et la troisième fois nonon comme une bêtise, tu réagis. Il devient ton édoueur. Mais Dieu dit pardonne-moi comme moi je l'ai fait aussi aux autres. Tu as pardonné nonon trois fois. Deux fois. La troisième fois tu as acheté. Et Dieu aussi te demandera un jour galore lève-toi la nuit et prie. Tu dis Dieu je suis fatigué. Premier avertissement. Galore, l'argent que tu as donne ça à 13 ans c'est lourd. Seigneur j'ai des billes à payer. Deuxième avertissement. La Bible dit on te mesurera de la mesure dont tu as tu es sur les autres. Galore, pourquoi tu n'aimes pas Joyce? Seigneur, elle m'a énervé. Troisième avertissement. Vous verrez pourquoi beaucoup de gens dans la vie Dieu ne les bénit plus. c'est à cause de leur mauvais acte. toi tu l'as fait ouvre avec les autres. Dieu aussi le fera avec toi. Tout ça à cause de votre amour. Ce que le diable cherche en nous ce n'est pas le bien, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas les enfants. Le diable peut nous donner ces choses mais il y a une seule chose que le diable ne sait pas faire c'est l'amour. C'est pourquoi il cherche à détruire cet amour en nous pour que nous ne puissions pas ressembler à Dieu ou ressembler de moins à moins à Dieu pour que nous ne puissions pas avoir le contrôle. La seule chose qui a jalousé le diable depuis la création c'est cette phrase-là tu domineras. Le diable n'a jamais reçu cette phrase. Et il cherche de moins à moins que nous ne puissions pas ressembler à Dieu. Qui dit Dieu dit amour. quand on n'a pas l'amour dans un couple et à l'évidence quand tu n'as pas l'amour le temps prochain il y a la haine et quand tu te laisses emporter par la haine ça veut dire que tu ne vis pas l'amour. Beaucoup des chrétiens ici sont faux. En réalité ils ne sont pas des chrétiens pasteurs. Prêchons la bonne parole. Beaucoup ne sont pas des chrétiens. il y a peu qui viennent à l'église prier Dieu sincèrement du fond de leur cœur. L'île j'étais surpris un homme de Dieu par un démon ou un sorcier lui dire il n'y a pas un souc comme on conduit mon bixot comme mon exemple. Ça c'est grave. La Bible dit à tout ce qu'ils ont reçu pour être enfant de Dieu tu dois assis foi à la parole. Ce n'est pas cette formule magique. Il y a d'autres comme moi qui ont reçu Christ par révélation. Moi il n'y a personne qui m'a parlé de Jésus et qui m'a dit on veut faire de cette formule une formule religieuse faux et tu fais des infanciers là enfant de Dieu pourquoi pourquoi il n'y a pas à Jésus voyez comment l'Église s'affaiblit il faut réfléchir aux réseaux sociaux est-ce qu'il a reçu la parole qui le fait devenir enfant de Dieu à tout ce qu'il a reçu il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu c'est la parole de Christ qui te fera devenir enfant de Dieu ce n'est pas cette formule l'amour ce n'est pas faire des miracles l'amour c'est d'aimer ton prochain d'être patient l'amour pour pas qu'il pardonne tout je vais clôturer ici en disant que l'amour a quatre dimensions je vais expliquer cela plus tard mais laissez-moi quand même lire éphésiens 3 16 18 éphésiens 3 16 18 et vous allez comprendre éphésiens 3 16 18 afin qu'il y ait la richesse de sa gloire il vous donne d'être fortifié en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur de sorte de sorte que le christ habite par la foi dans le coeur et vous soyez enraciné fondé dans l'amour afin que vous soyez capables de comprendre avec tout le sang 1 quelle est la largeur 2 la longueur 3 la profondeur 4 la hauteur de connaître l'amour de jésus qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu il y a quatre dimensions pour atteindre la plénitude de Dieu dans l'amour la longueur la largeur la profondeur et la hauteur laissez-moi vous donner une brève description et puis nous allons en finir celui qui aime en profondeur c'est celui qui aura la connaissance de Dieu papa qui observe il faut qu'il y ait au travail il y a de ceux-là qui travaillent non pas parce qu'il aime le travail mais il travaille parce qu'il a besoin d'argent et celui qui aime son travail est celui qui travaille parce qu'il a besoin d'argent lorsque vous observez il y a des types de manières de travailler n'est-ce pas c'est pourquoi vous verrez beaucoup de gens qui se plaignent pourquoi parce que leur objectif ce n'est pas l'amour ils n'aiment pas leur travail ils travaillent seulement en fonction d'argent celui qui aime les mathématiques et celui qui se sert des mathématiques c'est deux cas différents celui qui aime les mathématiques le mathématiques lui-même lui se révélera à lui quand tu aimes les bonnes choses les bonnes choses viendront d'eux-mêmes d'eux-mêmes vers toi les mathématiques papa il lui-même te fera découvrir ses secrets sans que tu puisses penser les choses mais celui qui n'aime pas les mathématiques mais se sert de lui pour avoir de l'argent il y aura des moments où il s'arrêtera il sera bloqué quelque chose tu fais par amour la chose là t'apportera beaucoup plus de connaissance j'ai l'expérimenté on s'écrit quand j'aime Dieu vous qui me connaissez il y a plusieurs années et quand vous me voyez aujourd'hui vous sentez qu'il y a une différence plus j'aime Dieu puisque je suis dans son amour je suis emballé Dieu m'ouvre son coeur il me montre ses différentes facettes des fois il me dit tu vois comment je suis regarde ici c'est comme ça que je suis plus tu es en profondeur de l'amour de Dieu plus tu as la connaissance quand tu aimes le nom de la hauteur ça veut dire que tu es comme un avion un avion on ne peut pas jeter la pierre quand tu jettes une pierre à la pierre tu ne vas pas l'atteindre c'est ça aimer en auteur papa qui on peut t'être trahi on peut t'être critiqué mais toi tu es comme un aigle tu regardes ça ne t'atteint pas pendant que je suis en train de vous parler je sens l'esprit en train de me dire qu'il y a un groupe des gens il y a des hommes des gens à l'intérieur qui sont en train de faire une cabane contre moi non non ils croient ils me surprendent ils se disent on va faire des maisons en maison visiter ses fidèles parce qu'après le confinement il sera surpris il croit il se prend mais laisse moi vous dire vous qui m'entendez c'est depuis la semaine passée je commence à prier pour vous et je dis à dieu de vous bénir je vous aime de tout mon coeur et je vous aime dans la hauteur aimer dans la hauteur ça veut dire même quand on t'est trahi ça fait mal et tu es là ça ne te touche pas ça ne te touche pas on peut dire on va voir il sera surpris Dieu ne les souffre jamais ces enfants c'est ça il est en hauteur il est magicien c'est un occultisme c'est un courant de juvent mais toi tu es là en hauteur tu continues à les aimer ça ne te touche pas Jésus Dieu l'aimé faux Dieu on crachait sur lui j'aime à la croix il dit père pardonne-le ce qu'ils ne savent pas c'est ce qu'ils sont en train de faire c'est ça aimer en hauteur il savait que ces choses avaient arrivé il savait que les humiliations allaient arriver il dit je vous aime quand même aimer en largeur c'est du fil lorsque tu aimes en largeur toutes les promesses de Dieu sur toi s'accompliront c'est ça aimer en largeur et enfin je vais vous donner cette illustration papa qui s'il vous plaît vous avez une Bible avec toi papa tu as une Bible avec toi qui a une Bible ici merci que l'autre tu as une Bible dans les téléphones tu as une Bible je vais conclure ici je vais vous donner cette image allons seulement dans jeunesse 1 prenez le micro c'est tout allons seulement dans jeunesse 1 nous allons lire la 3 et au même on va aller jeunesse 1 9 à 11 ensemble vous êtes même je donne 1, 2, 3 et puis on commence suivez-moi 9 à 11 1, 2, 3 et Dieu dit que ceux qui sont au-dessus des cieux s'assemblent en un lieu et que le cercle paraisse et il fuit ainsi et Dieu appela le cercle terre et les rassemblements de seaux il appela même Dieu vit que cela était bon et Dieu dit que la terre produise l'air la plante portant de la sémence l'arbre produisant du fruit selon son espèce et à sa sémence en soi sur la terre et il fuit ainsi je ne sais pas si vous avez remarqué on est à 3 même micro même espace mais nous n'arrivons pas à lire au même moment vous voyez comme ça je le lis et alors des fois je me suis des fois je le suis papa qui d'ailleurs je ne l'entends même pas vous voyez pourquoi on n'arrive pas à lire nous tous de la même manière au même moment avec un même rythme parce que l'on est différent lorsque l'on est différent ça risque de susciter des jalousies des haines et c'est vrai il peut me dire mais pourquoi tu lis rapidement je peux lui demander pourquoi tu lis lentement la colère peut être un moment et pourquoi tu lis bien je peux le dire je peux le dire lui peut me dire mais pourquoi tu lis mauvais la haine entre alors Dieu résout ce problème en disant pour que nos différents soient mis mis dans un même paquet il n'y a que l'amour qui peut résoudre cela quand j'aime je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas insulter papa qui malgré nos différences même s'il est plus beau que moi quand j'aime qu'il aura une belle voix je dois reconnaître cela je ne dois pas les jalouser l'amour est la solution à nos différents c'est pourquoi aimer signifie ne pas nous regarder les uns les autres mais regarder tous dans la même direction c'est ça l'amour parce que lorsque nous nous regardons les uns les autres ça crée la division ça crée les divorces nous sommes tous différents et Dieu les sait c'est pourquoi en nous il a privilégié l'amour lorsque nous nous aimons nous nous réunissons et nous regardons tous dans la même direction que Dieu vous bénisse c'est pourquoi il a privilégié que Dieu grâce à nos flor et il les Sous-titrage ST' 501